Wim Wenders, ça vous dit quelque chose ? Peut-être pas. Et Paris, Texas, palme d'or au festival de Cannes en 1984, cette fois vous y êtes. Et bien depuis trois ans, le metteur en scène allemand, comme tout d'un coup bloqué par son succès, n'avait plus rien réalisé. Et puis, l'inspiration lui est revenue, Wim Wenders sort Les Ailes du Désir, un film tourné dans les brumes de Berlin, un film sur le goût de vivre. Nicole Cornulanglois a rencontré Wim Wenders à Paris. Cet homme, dans la ville, c'est le réalisateur Wim Wenders. Il arpente le monde comme ses personnages errants à la quête d'un ailleurs plus juste. Ils cherchent un endroit où ils peuvent arriver. Alors ils bougent, ils avancent. Moi, je crois beaucoup dans le mouvement pour arriver quelque part, pour avancer. Ainsi, dans Paris, Texas, le voyageur sans illusion sort du néant du désert pour tenter de rejoindre la vie jugée hostile. Le goût de vivre, il faut le trouver, il faut l'inventer. Moi, je l'ai peu à peu inventé, pour moi-même et je crois aussi dans mes films. Et dans les Ailes du Désir, l'ange quitte le monde céleste pour retrouver le goût et les couleurs du monde terrestre. Devant le mur de Berlin, c'est un défi. Seconde naissance et pas d'échéance. Il veut commencer à vivre. Le prix est très cher. Il faut abandonner l'éternité. Mais il trouve que ça vaut le coup. Vision optimiste de Wim Wenders. Cet ange a l'innocence et le courage de l'enfant. Il retrouve le salut grâce à l'amour. Le regard d'enfant, pour ainsi dire, c'est le regard idéal aussi du cinéma. Ça serait le regard idéal du cinéma. Il me paraît que l'image de l'amour qu'on a habitué de recevoir, c'est assez négatif. En principe, ça veut dire que ça ne marche pas. Laisse tomber. C'est triste. C'est la galère. Et alors, en donnant une image ou des images de l'amour, où l'amour marche, c'est important, peut-être. Ça va pas changer le monde, mais ça peut changer l'image dans les têtes des gens. C'est ça le pouvoir du cinéma. C'est ça, c'est ça. Il partit.